Imaginez une jeune femme née en France au 19e siècle qui malgré sa courte vie a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de la religion catholique. C'est ce qu'a vécu sainte Thérèse de Lisieux. Le cœur de ce message c'est simplement que Thérèse mettait tout dans les mains de Dieu. Elle disait pourquoi s'inquiéter des choses de chaque jour ? Si nous avons confiance et que nous mettons tout dans les mains de Dieu, pourquoi nous inquiéter ? Et c'est ce qu'elle nous invite à faire. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on découvre ensemble 5 faits incroyables sur la vie de cette figure emblématique du catholicisme. Et restez bien jusqu'au bout car je vous ai réservé un 6ème fait bonus. 1. Révélation Lorsque sa sœur Pauline, qu'elle s'était choisie pour seconde mère, entre comme religieuse au Carmel, Thérèse en est très affectée. A la fin de l'année 1882, alors qu'elle n'a même pas 10 ans, elle tombe gravement malade. Maux de tête, malaise, hallucinations, sa famille est très inquiète et prit Notre-Dame des victoires. Le 13 mai 1883, jour de la Pentecôte, ses sœurs Marie, Léonie et Céline se tournent vers la statue de la Vierge placée près du lit de Thérèse. Thérèse prie, elle aussi, et voit alors la Vierge lui sourire. Elle est définitivement guérie. C'est ce jour-là qu'elle trouve sa vocation. 2. Demande au pape En novembre 1887, Louis Martin, son père, emmène Thérèse et sa grande sœur Céline à un pèlerinage à Rome, organisé par le diocèse de Coutance et Avranche. Au cours de ce séjour, Thérèse a l'audace de demander au pape Léon XIII l'autorisation d'entrer à 15 ans au Carmel, malgré l'opposition des supérieurs. Mais le Saint-Père ne lui donne pas la réponse qu'elle espérait. Ayant assisté à cette audience, l'évêque donne finalement l'autorisation à Thérèse d'entrer au Carmel. La date de son entrée est fixée au 9 avril 1888, jour de l'Annonciation. 3. Petite Voix Thérèse a développé ce qu'elle a appelé la Petite Voix, une approche spirituelle qui consiste à trouver Dieu au cœur même de la petitesse et de la banalité de la vie quotidienne. Plutôt que de rechercher des exploits héroïques, elle a enseigné que l'amour miséricordieux de Dieu se manifeste dans les actions les plus simples et les plus modestes accomplies avec un cœur pur. Tout ça, elle le raconte dans une série de manuscrits qui vont être publiés sous le titre Histoire d'une âme. Cette publication posthume rencontrera un immense succès en France et à l'étranger. 4. Exhumation Après sa mort en 1897, la tombe de Thérèse est rapidement devenue un lieu de dévotion. En 1910, ses restes ont été exhumés pour être transférés dans un autre caveau, puis à nouveau en 1917 pour préserver ses reliques. Enfin, en 1923, ses ossements ont été solennellement transférés dans la chapelle du Carmel de Lisieux. Cette honneur exceptionnelle témoigne de la vénération accordée à Thérèse et de l'importance de ses enseignements pour les fidèles. 5. Reconnaissance officielle Thérèse a été béatifiée par le pape Pie XI et canonisée en 1925. En 1997, le pape Jean-Paul II l'a proclamée docteur de l'Église, reconnaissant ainsi l'exemplarité de sa vie et de ses écrits. Elle fait partie des 4 femmes sur les 37 docteurs de l'Église qui ont reconnu cette distinction. Toutes ses reconnaissances officielles témoignent de l'impact durable de son héritage spirituel dans l'Église catholique. 6. Fait bonus Popularité mondiale Avec plus de 2000 églises, chapelles ou basiliques dédiées à Saint-Thérèse de l'Enfant-Jésus réparties sur les 5 continents, elle est une figure vénérée dans le monde entier. Son influence transcende les frontières nationales et linguistiques, unissant les croyants autour de sa spiritualité unique et de son message d'amour et de confiance en Dieu. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et allez me suivre sur Instagram pour plus de contenu. Et moi, je vous laisse avec deux autres vidéos de la chaîne qui pourraient vous plaire. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada